ok un bloc de glace c'est parfait ça me permet de refroidir je ne sais pas qui la glace est brisée en une multitude de petits éclats il n'y a rien dedans de la glace ça pourrait bien de servir à quoi faire refroidir quelque chose tu verras d'accord énorme bloc de glace qui mangent tout le coin de la chambre froide semble vous narguer utilisez la pioche pour briser la glace qu'est ce que tu attends soulevez la pioche par dessus votre épaule soulever la pioche par dessus votre tête ou préparer un coup de pioche latéral partir vous cassez la glace mais ne renferme rien d'autre que l'ennui des aliments surgelés on va faire un coup latéral vous abattez votre pioche d'un grand coup bien senti vous entendez un craquement sonore et un gros morceau de glace vous rebondir en pleine figure et pour ramasser le morceau de glace ok donc du coup là on va pouvoir déjà sauver un de l'équipage et récupérer du coup une capsule de foie avec la capsule de foie on va pouvoir tirer le rayon laser et non j'en sais rien des glaçons découpés à la pioche qui fondent petit à petit il pourrait vous servir à refroidir quelque chose de toute façon ça va résoudre le problème temporairement vous recouvrez la capsule de morceaux de glace qui fondent en grisillant la température commence lentement à diminuer dès qu'elle revient à la normale vous ouvrez la capsule les yeux de l'homme sont toujours fermés mais vous lui avez au moins évité de mourir au chaud là on laisse comme ça tu crois oui il a bien besoin d'un peu d'air frais prends la cartouche retirer la cartouche pleine de liquide bluisant et la glisser dans votre poche non sans avoir vérifié que le couvercle était bien vissé merci vous adresser un petit signe de tête à l'homme encore inconscient ok mais il nous manque du coup le ces épées tu penses que je t'arrête tout de suite ce sont les épées d'équipage je te rappelle qu'escalier est censé être planté dans un rocher et du coup il nous manque l'autre avec son injecteur d'adrénaline ou je sais pas quoi là il permet de d'éviter un infarctus alors le problème c'est que dans la bibliothèque il y avait le chemin était bloqué au rez-de-chaussée on peut n'a pas que ça oscillé il est à l'infirmierie il ya jacqui qui prend trop de ressources j'ai pas trop on va tirer avec le canon on va on va faire une une baisse de tension la cartouche s'enfonce en sifflant dans les profondeurs du canon le panneau de commande s'éclaire instantanément des symboles bleu et vert dansent à l'écran avant de former plusieurs boutons rectangulaires bon bien et maintenant essaie d'appuyer sur les boutons c'est comme ça dans les livres je crois tu appuies sur l'un des messages et tu prononces la prière trois rectangles bleu vert luise sur l'écran du panneau de commande sélection de cible vous choisissez la première option les boutons cèdent la place à une grille complexe couvert de petits points en mouvement et quand même attention inquiète tout est sous contrôle que chez l'un des points de con sur l'écran bip la qualité tienne élimine tuer des hérétiques un peu mon neveu le gloire à l'illustre c'était un oeil à travers la vitre pour voir ce que vous avez touché alors l'illustre alors ces petits points sont des vaisseaux des planètes je vais calarder toute une planète non ce sont des astéroïdes le système d'avoir du mal à différencier les masses qu'ils détectent tout ce qui bouge est automatiquement identifié comme une menace ouf ça me rassure vous appuyez rapidement sur le seul bouton que vous trouvez à l'écran une foule de pixels s'anime pour venir former une liste on dirait que cette arme sert à châtier les infidèles l'historique des cibles déjà annulé est interminable ils se sont pas foulés sur la description race d'héritiques plutôt à écailles et race d'héritiques à tentacule ok statistiques vous choisissez la deuxième option l'écran c'est à momentanément avant d'afficher un tableau ce canon utilise plus de 20% de l'énergie totale du vaisseau ah c'est bien pour ça que nous allons l'éteindre c'est quoi ce nombre c'est la puissance de tir du à du canon si ce nombre est correct cette arme peut détruire des planètes entières un frisson vous parcourt les chines étudiant ce machin sans tarder on a besoin d'énergie désactivation vous choisissez la troisième option un message apparaît sur la totalité de l'écran qui est requise ouais vas-y je récite laquelle d'après toi si elle à dire je vais voir si je trouve un passage qui pourra nous aider à la spirituelle à la prière sacrificielle veuillez chanter votre prière comment ça chanter les prières doivent toujours être chanté cependant nous observons actuellement 453 jours de deuil suite à la perte de la colitrimar le champ est banni durant cette période je vois bonique bien sacrificiel si ma main refuse de te servir aux illustres je la couperai comme je la branche à d'un arbre malade non c'est la branche qui est malade et pas l'arbre le panneau commande s'éteint avec un sifflement le canon n'est plus actif ah tu vois c'était un jeu d'enfant c'est si l'arbre est malade du coup à saran couper la branche ok nous avons la carte d la réponse day in case un conteneur attire votre attention tous les coups il ya des objets de valeur là dedans tu veux que je regarde dans le livre ça ne prendra qu'une dizaine de minutes pas la peine conteneur est bien fermé il faudrait une sorte de crochet en examinant le module de métier outils vous déclenchez accidentellement un rayon laser rouge oh en relevant le nez vous réalisez que le verrou du conteneur a fondu et comment tu as fait ça crotte je sais plus sur quoi j'ai appuyé vous retournez le métier outils dans tous les sens mais vous ne trouvez rien qui ressemble de près ou de loin un laser bon tant pis du mal à l'utiliser un seul outil outil mais par pitié ah oui d'accord ça n'a aucun lien quoi les conduits d'agration donc là on est reparti dans la bibliothèque une bobine audio 369 cette fois c'est et avant on a eu on a eu combien 42 c'est bloqué c'est génial on va pas l'ouvrir ok apparemment quelqu'un a déjà retiré la bobine audio ah du coup un lecteur audio pour activer le lecteur tu devras asserrer une cartouche de foie dans le compartiment du panneau mon frère la foie commence à me sortir par les yeux j'ai pas encore compris que c'est la seule source d'énergie à bord ok on reviendra ici maintenant qu'on a réduit en tout cas la consommation on va pouvoir se rendre dans la fermerie je comprends pas pourquoi le canon n'était pas alimenté par la foie prenez quand même des ressources du vaisseau mais bon why not bon peut-être que du coup je couperais à une heure on est à une heure de de vod peut-être qui c'est ici que je couperais ou pas je ne sais pas et l'idée c'est de faire de vod équitable sur ce livre s'il dure suffisamment longtemps des bisous ou pas peut-être pas voilà on terminera l'étage et je couperais là je ne sais pas il n'y a que l'avenir qui nous le dira un fauteuil médical semé de taches rouges c'est une infirmierie un coffre verrouillé étiqueté médicaments se trouve contre le mur il ouvrir c'est d'ouvrir mais le son vélo est bien trop solide vous triturer le multi outils jusqu'à trouver une sorte de sonde qui fera un crochet parfait acceptable parfaitement acceptable dès que vous la serrez dans la serrure à des clics retentis le coffre s'ouvre la crochet la serrure tout seul comme un grand pour garder le multi outils avec fierté inquiète de ce un kit de premier soin futuriste espérant qu'il convienne aux humains ça rend 5 de santé mais du coup ça sert pas pour pour soigner jacquy de sa crise cardiaque donc bon vous êtes au pied d'une immense pile de casier de rangement à côté de la pile vous voyez un panneau de commande allumée au milieu de l'écran trois nombres le bleu vous saute aux yeux chez le premier nom à l'intérieur vous voyez plusieurs compartiments carrés bien ordonnés qui contiennent différents types de bouteilles vous attrapez la bouteille la plus proche elle porte une étiquette manuscrite à l'ancienne sur laquelle vous pouvez lire feuille de pissenlit la médecine traditionnelle dans un vaisseau spatial c'est vide vous ranger la bouteille plutôt un oeil aux autres casiers bip au milieu du casier trône une boîte dorée ornée de l'inscription relique du grand marty rimard bobine audio fondue traîne à côté de la boîte ouvrir la boîte et si tu évitais de faire mumuse avec les reliques sacrées et tiennes je te rappelle que le pilote du vaisseau est une tête flottante fanatique qui tire des lasers vous délaissez la boîte avec regret vous prenez la bobine elle n'est sans doute pas utilisable dans son état actuel il ya une sorte d'inscription mais c'est presque illisible vérité sur lieux vérité supérieure le pilote nous en a parlé non elle est nécessaire pour monter à l'étage pour réparer cette bobine et l'écouter dès que possible biiip tomber n'est année non n'est à pointe avec des dizaines de seringues métalliques peu engageantes protégées par des couvertes de verre elles sont toutes remplies d'un liquide verdâtre l'étiquette collée sur la paroi interne du casier indique stabilisateur j'ai jamais fait d'injection moi heureusement pour toi je suis docteur et réfléchir à voix haute enfin j'imagine que ce n'est pas si utile que ça puisque je n'ai pas de main oh tu t'es souvenu d'un nouvel élément de ta vie je crois qu'il en soit je me sentirai plus à l'aise si c'était un gel ou un liquide à vaporiser on dirait qu'il va devoir apprendre quelque chose aujourd'hui youpi vous soulevez la découverte que pour prendre une seringue le tube en métal frais et pousse confortablement la paume de votre main retourne voir le vieil homme dans la capsule oui commence à avoir beaucoup trop d'items une seringue dentalgique ouvre les portes d'un délicieux néant la bobine 108 illisible pour le moment il va aller falloir qu'il va falloir aller réparer en retournant à l'étage inférieur tout d'abord allons sauver jacques et récupérer une cartouche de foie c'était laquelle oui oui il est en pls celui le bordel du cul lui il est éteint lui d'accord c'est lui et la seringue vous serrez la seringue dans votre main prêt à sauver le vieil homme et l'injection vite je fais ça la seringue ne pourra jamais percer le verre de la capsule si il ya un cathéter tu vois tu as à ta gauche sous le panneau ta seringue là dedans et injecte le médicament part du vieil homme se détend à mesure que le médicament disparaît dans la capsule son état commence à s'améliorer sous vos yeux croiser patiemment les bras les convictions du vieil homme s'apaisent jusqu'à s'interrompre sa respiration redevient régulière et il cesse de s'acharner sur sa combinaison et donc on lui a sauvé la vie tout à fait on peut récupérer la cartouche et filet maintenant oui oui ah je suis fier de nous très bien content d'avoir un roderick heureux roderick heureux je suis heureux aussi ok non on va aller réparer la bobine aller dans le dans la cellule d et oui je veux descendre mais après on remontera pour écouter les trois bobines en utilisant du coup la prière du passé probablement du coup la porte b non inconnue parfait nous allons l'écouter grâce au lecteur de la bibliothèque est ce qu'on a autre chose à réparer non mais on peut synthétiser de l'encre ok qu'est ce qui se passe dans cette cellule un coffre élégant trône au milieu de la pièce la cellule semble avoir été construite spécialement pour lui une lueur rouge apparaît à l'extrémité de l'outil une seconde lueur parfaitement identique s'esquisse sur le coffre pour rapprocher le multi outils du coffre qui s'ouvre immédiatement c'est drôlement pratique ce truc à nous deux petits coffres encore un kit de soin un anneau et des pièces on va avoir besoin de bien soigner le fion on nous prépare pour un combat une bobine contenant des révélations du grand martyre rimard je pense qu'il y a un succès pour rentrer dans la porte la porte b on va voir en écoutant les bobines peut-être qu'on aura l'information je souhaite je me souviens je crois euh l'armurie merde euh oui 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 donc là normalement on va avoir accès à ça voilà au chrono d'une aération le chrono d'une aération qui mènera à l'autre côté de la bibliothèque yes ok pour activer le lecteur tu devras insérer une cartouche de foie dans le compartiment du panneau mon frère la foie commence à me sortir par les yeux oui insérez la cartouche vous insérez la cartouche de compartiment et glisse tranquillement vers les entrailles de la machine il est temps de prier soumets ta requête à l'illustre mon frère un prier ? tu as mal formé l'état requête l'illustre entend que les prières conformes maintenant que l'équipage n'arrive à rien avec ces foutues procédures du coup la prière phonique l'illustre entendait ta prière mon frère tu as reçu l'autorisation d'activer l'appareil merci au illustre on pourrait utiliser cette machine pour lire des bobines audio enregistrées par les membres de l'équipage elles contiennent peut-être des informations utiles cette technologie est vraiment fascinante ça peut être lecteur audio, il n'y en avait pas dans ton livre ? non, enfin maintenant que j'ai visité un vaisseau spatial, plus rien ne devrait me surprendre vous observez le lecteur audio, le panneau de commande se trouve sur la gauche et les bobines peuvent être insérées dans la partie de droite on va serrer la bobine 1 le haut-parleur grésillant déverse la voix d'une vieille femme dans la pièce avant même notre départ, je me souviens avoir lu un article qui critiquait notre mission je voudrais enregistrer le point de vue de l'auteur tant que je ne l'ai pas oublié il parlait de l'épée que sa plume blasphématoire qualifiait de morceau de ferraille coincé dans un caillou il disait qu'elle avait pour vocation de nous diviser en deux catégories ce qui était digne de l'épée et ce qui ne l'était pas certains d'entre nous ont donc trouvé des moyens toujours plus élaborés d'éviter le test car ils avaient compris que leur chance de réussir était infime et refusait d'entrer dans la catégorie des indignes ce morceau de ferraille qui s'est soi-disant coincé par accident entre deux dalles eh bien, il a provoqué une accélération considérable des recherches sur le voyage interplanétaire qui ont fini par permettre notre départ toutefois, il m'arrive de me demander si... l'enregistrement s'arrête ici la bobine 2 alerte, l'enregistrement que vous allez entendre a été réalisé sur Terre nous estimons qu'il va à l'encontre de notre foi et de notre mission le haut à l'eau parleur grisillant déverse à la voix d'un homme d'âge mûr dans la pièce je continue d'analyser l'influence sur la foi de notre technologie je me suis récemment arrêté sur un détail intéressant après tout, la machine de Turing régit toute technologie il est avéré que son taux d'erreur est de 2% cela signifie que l'algorithme qui sert de base à la moindre de nos machines et d'ordinateurs a 2% de chance de se tromper lorsqu'on observe lorsqu'on les observe avec cette donnée en tête les machines qui nous paraissaient jadis fiables revêtent des nuances incertaines et imprévisibles qui nous attisent à toutes les superstitions l'erreur se produira-t-elle si je prie tous les jours ? si je me soumets à un rituel ? si je crois simplement les doigts ? l'enregistrement s'arrête ici insérez la bobine réparée le haut parleur grisillant déverse la voix affaiblie d'un vieil homme dans la pièce oh illustre entends ma prière je déguerre ton pouvoir que je convoite le plaquant a un morceau de papier sur votre cuisse pour noter ce que vous entendez mais plutôt les responsabilités qui m'accombront si j'ai la bravoure de brandir l'épée vers les cieux l'homme s'interrompit vous entendez le bruit de l'ascenseur qui s'ouvre et les échos lointains de la voix du pilote je pense que c'est la vérité supérieure dont parlait le pilote cas échéant on va devoir esquiver les 5 ans on va pouvoir esquiver les 5 ans de travaux forcés je suis plutôt optimiste allons voir si l'ascenseur nous laisse accéder à l'épée attendez attendez j'ai pas compris qu'est-ce que je viens d'entendre qu'est-ce que je viens de lire pourquoi ou quand comment attendez on la refait ah oui d'accord donc c'est ça la prière mais plutôt les responsabilités qui m'accombront si j'ai la bravo de brandir l'épée vers les cieux c'est ça qu'il faut retenir donc là il l'a noté et c'est ça que je vais devoir réciter mais vu que évidemment j'ai bien fait mon travail bon d'accord je l'ai pas noté mais je m'en souviens parfaitement pas du tout on va piffer ne vous inquiétez pas j'aimerais vraiment voir Excalibur je n'ai pas encore digne de ce privilège acolyte est-ce que quelqu'un d'autre a déjà réussi à s'en montrer digne l'acolyte il m'a approuvé sa foi en l'illustre et a pu accéder à l'ascension hélas il n'est plus parmi nous super je pense détenir la vérité supérieure je t'écoute acolyte vous éclaircissez la gorge en relisant discrètement vos notes oh illustre ce n'est guère ton pouvoir que je convoite mais plutôt les responsabilités qui m'accombreront si j'ai la bravoure de brandir l'épée vers les cieux il reste un instant silencieux il s'agit bien de la vérité supérieure elle doit être comprise par toutes les âmes qui aspirent à toucher l'épée et à prouver qu'elles en sont dignes la clairvoyance est proprement impressionnante si tu le souhaites tu peux le monter au paradis c'est certain d'être prêt tu en as terminé avec cet étage maintenant tu te dis attendant un peu je ne sais pas si il y a moyen d'accéder avec la carte B elle ira inconnue maintenant j'ai à peu près tout fouillé en termes d'encre on peut peut-être se remplir la dernière fiole mais bon vraiment on en a besoin j'ai du travail pour pas grand chose il faut retourner tout en bas c'est chiant allez je monte au paradis pareil au décollage pilote pas bien un serveur central et le portail de la chapelle la porte est verrouillée on peut lire les mots pilote suprême sur son panneau acolyte étienne quoi encore ? j'ai gagné le droit de toucher l'épée non ? oui cependant une tâche bien plus importante bien de t'être confiée rentre-toi de ce pas dans la cabine du pilote ça peut bien attendre deux minutes je me surprenais le mouvement d'un panneau qui se rétrinque dans le mur pour révéler une sorte de canon ça me rappelle quelque chose vous effleurez mécaniquement à l'arrière de votre tête oh bon j'y vais baston contre l'ordinateur euh pilote mais ce truc est énorme qu'est-ce que je fais ici pas par vivre mes derniers instants bien sûr j'ai besoin de ton aide pour changer le cap du vaisseau changer le cap ? c'est pas justement le travail de la pilote je n'ai pas l'autorité nécessaire seul un membre de l'équipage peut valider la décision de rentrer au port rentrer au port ? mais vous ne voulez plus trouver l'illustre ? la plupart des membres de l'équipage ont perdu leur foi en notre mission c'est pour ça que vous les avez tués ? j'ai dû prendre quelques décisions difficiles pour des raisons purement économiques je ne voulais pas que les plus méritants manque de nourriture ou d'oxygène écoutez je suis là pour l'épée je et tu valides notre changement de cap je t'autoriserai à la toucher d'accord pour moi c'est du pareil au même je refuse de changer de cap mais en vrai je m'en branle non ? pourquoi est-ce que ce serait la mauvaise décision ? de toute façon ils auront plus Excalibur qu'est-ce que je dois faire ? énonce d'abord ton code ancestral pour confirmer ta lignée d'appartenance code ? euh ouais bien sûr tout à fait je vais tapoter la cage de Roderick dans le cas des personnages je mentionne un code dans le livre je cherche j'ai j'ai oublié mon code dans ce cas énonce le nom de tes ancêtres je récupérerai ton code dans la base de données euh il y a peu de chance que je sois dans votre base alors que fais-tu à bord ? si tu es sur ce vaisseau c'est que tu es membre de l'équipage un acolyte aucun autre visiteur détoléré si tu es un membre de l'équipage une fine volute de fumée commence à s'élever au-dessus de l'ordinateur tu proviens forcément d'une lignée ancestrale sinon tu n'aurais jamais été accepté parmi nous c'est la règle c'est la discussion d'un queue trop durée je suis peut-être l'exception qui confirme la règle ne te faisons pas d'exception donc on court que tu es bien un membre de l'équipage mais que tu refuses de confirmer ta lignée d'appartenance ceci fait de toi un ennemi de notre mission sacrée et nos ennemis doivent être éliminés ça je ne vous le fais pas dire vous remontez vos manches invocation trop de pèvres l'acération étourdissement 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 électricité qu'est-ce que je dois en déduire bouclier ou oudre un bouclier un électricité ça veut dire qu'il se met l'électricité sur son cul ça veut dire que je ne peux pas l'attaquer invocation drain on va foutre l'attaque il a rabanlé il a tenté de m'électrocuter non étourdissement inactif ah bah non j'en ai rabanlé je ne suis pas obligé de l'étourdir bon en même temps un bouclier on voit l'électricité je ne vois pas ce qu'il fait ah d'accord il électrifie j'en sers en fait étourdissement parce que j'en ai à la faute ça va être long on avait mis l'étourdissement plus puissant ah non on n'a jamais eu droit à un étourdissement plus puissant ici on avait une lacération qui attaquait tout le monde par contre alors là ça aurait été le plaisir étourdissement encore j'ai plus d'encre pas grave une lacération c'est une lacération du système du système dans 3 minutes cours etienne cours pas trop je cours mais pas trop alerte hérétique détectée à l'étage supérieur déjà réparé comment c'est possible on y réfléchira plus tard direction l'épée vite j'adore parce que on a 40 on a 40 médikits un système de détection de signes de vie dans l'univers et à 50 ancres et moult capacités de combat et au final tous les ennemis c'est des clodo non pas beaucoup de temps vous contemplez l'épée hypnotisée la lumière fait s'attiller sa poignée majestueusement et sa lame infûtée disparaît dans l'épaisseur de la roche je vais essayer de la sortir de l'armée nulle bah tiens il doit y avoir des milliards de personnes dans cet univers mais tu as raison c'est sans doute toi l'illustre pourrez la tête et prenez une grande inspiration avant de vous avancer vers Excalibur c'est ironique et tienne trouve un autre moyen de décoisser l'épée vite les paumes de vos mains palpitent vous avez la sensation qu'un bataillon d'éclairs lumineux circule dans vos veines tu perds ton temps je suis digne de l'épée mais qu'est-ce que tu bafouilles on devrait essayer de diriger un laser vers la pierre pour libérer l'épée je j'en suis digne vos jambes vous portent jusqu'à l'épée et vos mains s'enroulent de part et d'autre de la garde l'épousant à la perfection Excalibur est vôtre vous n'avez plus qu'à la brandir et mais il est de toutes vos forces mais l'épée ne bouge pas d'un pouce c'est bon on peut chercher un laser maintenant on secouait l'épée dans tous les sens on peut pas être coincé c'est pourfondément que ça bonsoir vous sentez sur la pierre empoigner la garde de l'épée avant d'utiliser tout votre poids pour la secourir d'avant en arrière les membres de l'équipage sont prêts à tout et vont finir par exploser le vaisseau un bombissement aigu scellé derrière la porte noyant les sirènes d'alarme les acolytes viennent de se souvenir que le vaisseau dispose d'une tronçonneuse automatique à revêtement en diamant elle était rangée page 142 la situation est pour le moins critique vous arrivez sur la pierre vous explorez à tâtons le fond de vos poches utilisez le chiffon utilisez de la ferraille ou utilisez la pioche utilisez le chiffon vous épousetez la garde de l'épée avec votre chiffon mais qu'est-ce que tu fabriques utilisez de la ferraille ou jetez des morceaux de ferraille sur la pierre ce n'est pas très efficace ah ce n'est pas très efficace comme dirait le commentateur de Pokémon Stadium Etienne utilisez la pioche la tête de la pioche scintille lorsque vous la soulevez vous abattez l'outil sur le bord de la pierre en détachant un fragment irrégulier qui dégringole lourdement sur le sol ah c'est peut-être la triche mais ça fait le taf de récupérer quelque chose vers la porte les cris se font de plus en plus fort vous enchaînez frimillement les coups de pioche l'épée chancelle prête à tomber vous jetez votre pioche sans ménagement pour attraper la garde au vol quelques miettes rocheuses sont toujours agglomérées autour de la lame mais Excalibur est libre c'est à la limite la pierre devait déjà être érodée depuis le temps vous tentez de soulever l'épée en signe de triomphe mais elle pèse trop lourd en outre les dents tranchantes de la tronçonneuse commencent à traverser la porte métallique allez on rentre à la maison on rentre vous cramponnez solidement à l'épée à la maison c'est libre c'est bien dégueulasse cette épée en plus il n'a absolument aucun charisme voilà il va être content le client où il va dire non il y a de la pierre dessus tu vas bien te faire voir le problème de la puissance évidemment on a du mal à lever notre putain ta mère la souris qui fait n'importe quoi attends si on démarche la manette c'est les ports USB c'est de la bite le sans fil aussi et ma vie aussi bref bonjour c'est vrai parce que lui il est toujours là quoi et où vous trouvez l'artefact oui tout est en ordre j'ai besoin de repos je suis épuisé l'artefact je suis épuisé de me joindre, Etienne ? Tout va bien ? Euh... Je t'ai appelé ? Oui, j'étais absente ce week-end. J'ai trouvé quinze appels manqués en rentrant. Je me suis dit qu'il t'était peut-être arrivé quelque chose. Ah ! Je regarde ce pot sur les bouteilles de bière vides qui vous entourent. Euh, désolé, je sais pas ce qui m'a pris. Pardon pour le dérangement. C'est oublié, bon... Eh bien... Au revoir, j'imagine. Au revoir. Elle raccroche. Madame la souris a décidé de faire de la merde. Votre livraison a été acceptée. Allez-vous reposer. Et euh... Je n'ai pas reçu mon enveloppe. Quelle enveloppe ? Vous savez, l'enveloppe d'argent que je reçois généralement après chaque livraison. Après chaque retentissant de la dernière fois m'a coûté une commande de six cent mille livres sterling. Combien ? En plus, vous vous dites que je vous paye ? Je garde votre argent pour compenser mes pertes. C'est bien normal. Vous payez mille livres par commande. Si elle vous rapporte toutes des centaines de milliers, vous avez largement les moyens. La discussion est close. Il raccroche. Bon bah... Oh, je suppose. Non, ils sont dégueulasses. Non, ils sont dégueulasses. Ah, c'est quoi ce plafond dégueulasse aussi ? Tout est dégueulasse. Une semaine plus tard... Je n'ai pas de jambes. Je n'ai pas de manopée de toute façon. Je n'ai pas de corps tout court. Et voilà ! Les streams finissent toujours de la même manière qu'ils ont commencé. Enfin, les streams, les VOD en tout cas. Toujours par un coup de fil, par ce magnifique, ce doux bruit de téléphone. Des bisous à la VOD. On ne sait pas quand est-ce qu'on leur a coupé. Parce qu'au final, si on s'arrête à 50, là, 1h25. En vrai, il faudrait que je coupe plus tôt. Donc on verra. Peut-être que j'aurais coupé avant. Bisous. Tchou.